de meurtre cette nuit au centre-ville de Montréal. Marie-Lise, c'est un homme dans la soixantaine qui a été poignardé. Oui, plus précisément, Jean-François, un homme de 62 ans qui a été agressé, poignardé à plusieurs reprises au haut du corps. Ça s'est passé un peu, passé une heure la nuit dernière, tout près de Bullion et Vigée. C'est dans l'arrondissement Ville-Marie. Et selon nos informations, ça pourrait être une personne en situation d'itinérance. Que s'est-il passé exactement? Je vous laisse entendre Sabrina Gauthier du service de police de Montréal. On parle d'un suspect et non plusieurs suspects. Présentement, on parle d'un suspect. Nous avons également des témoins qui auraient possiblement vu l'altercation. Ça serait un conflit qui aurait dégénéré, puis le suspect aurait sorti un objet tranchant et aurait assagné plusieurs coups à la victime avant de fuir les lieux. Au départ, Jean-François, on craignait pour la vie de l'homme de 62 ans. Finalement, les équipes médicales ont confirmé il y a quelques heures que son état de santé s'est stabilisé. Vous venez de l'entendre, on vient de l'entendre avec Sabrina Gauthier de la police, là où les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc, il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle. Des nuits mouvementées à Montréal par les temps qui courent. Merci, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise.